Salut Lauriane, c'est Mathieu de Iago. J'espère que tu vas bien et que tout va bien chez Grant Thornton. Je sais que tu es en train de réfléchir et de mettre en place ta nouvelle marque employeur, est-ce que tu aurais quelques retours à me faire ? Hello Mathieu, oui effectivement en fait on a lancé notre projet de refond de marque employeur il y a à peu près un an maintenant parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on n'était pas assez identifié sur le marché et puis compte tenu du fait qu'on a une culture d'entreprise qui selon nous est différenciante et dont on est assez fiers, on s'est dit que c'était l'occasion pour nous et un gros enjeu pour le cabinet de communiquer à la fois de fédérer en interne et aussi de communiquer à l'externe sur notre culture d'entreprise donc c'est la raison pour laquelle on a décidé de lancer ce beau projet de refond de notre marque employeur. Ah trop bien ! Et selon toi quels sont les objectifs qu'il y a derrière le fait de monter sa marque employeur ? Pour ce qui est des objectifs, en fait finalement nous on a deux enjeux qui sous-tendent cette marque employeur. On a des enjeux à la fois internes qui sont liés à notre volonté de rassembler les collaborateurs autour d'un projet commun, d'insuffler une dynamique positive encore plus en ce moment dans un contexte où tout le monde est en télétravail, on a tous perdu du lien je dirais social et du coup l'idée c'est de se rassembler autour d'un sentiment d'appartenance fort au sein du cabinet et qui serait évidemment conforme au vécu des collaborateurs chez Grant Horton. Et le deuxième objectif, c'est un objectif externe qui est plus à destination du marché des candidats je dirais pour accentuer notre notoriété sur un marché de l'audit et du conseil qui est tendu depuis toujours et de plus en plus et puis renforcer aussi notre activité, notre attractivité pardon vis-à-vis des candidats en leur révélant ce qu'on peut leur promettre finalement s'ils rejoignent GT. Et du coup en pratique t'as fait comment c'est quoi la méthodo en fait pour construire sa marque ? En termes de méthodo effectivement c'est indispensable selon moi de faire appel à des prestataires externes pour mener ce type de projet pour plusieurs raisons. La première c'est qu'il faut qu'on puisse se baser sur des éléments factuels donc à savoir de la data et par ailleurs c'est important d'avoir aussi un prestataire qui est comment dire un oeil extérieur pour nous accompagner nous aider à définir la promesse employeur la plus pertinente et la plus en lien avec avec notre ADN et le marché donc du coup on a fait appel à deux agences de com une première qui nous a aidé dans la phase de construction notre promesse employeur en menant différents sondages donc un sondage en externe pour nous permettre de nous conforter quant aux attentes des candidats sur nos marchés et puis un sondage interne envoyé à tous les collaborateurs GT pour nous permettre de recueillir aussi des informations des témoignages sur la réalité du vécu chez Grant Horton et puis on a on a mené des enfin ils ont mené des ateliers avec différents collaborateurs on a eu huit groupes de discussions et en plus du copil qui a donné lieu donc du coup à la définition de notre promesse employeur et la phase 2 a été la phase de création je dirais de concepts visuels vidéo etc et puis évidemment la phase de déploiement interne et externe merci laurienne à bientôt